Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous, les gamers, les gameuses, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Maxi là, on se retrouve sur Forza Horizon. Pour ce coup, on se voit pour la première fois depuis la nouvelle année. Je souhaite mes meilleurs voeux, une bonne et heureuse année 2024 à vous, les pro Forza, les passionnés de Forza. Ceux qui viennent que pour ce petit rendez-vous tous les jeudis ensemble. Voilà, je vous souhaite mes meilleurs voeux, ça a été déjà fait sur la chaîne plusieurs fois via les vidéos de Call of Duty et Warzone. Je vous souhaite personnellement à vous, les joueurs de Forza, une excellente année 2024. Et allez, on part tout de suite, championnat 29, première saison été, chasse au trésor, on en a deux. On a un défi photo, première chasse au trésor, laissez-le passer. On prend une BMW M4, comme vous avez vu sur la miniature, la M4 GTS de 2016. Et là, voici la petite M4 GTS de 2016, vraiment un bijou de performance et de technologie. Pour cette époque, c'était le must de la berline allemande sportive de circuit. En propulsion, bien sûr, ça se voit tout de suite. Et donc, on part pour 4,8 km, vous l'avez vu, sur l'énoncé de la chasse au trésor, il faut rouler tout simplement 4,8 km, comme ils disent. Ça devrait suffire. C'est ce qu'on va voir, si ça suffit. Vous avez vu qu'elle est bien énervée, cette GTS. On prend très, très facilement les 300, sans aucun problème. C'est vraiment une voiture plaisir, une voiture fun à rouler. Tout en la laissant en propulsion. Et la sonorité, bien sûr, de ce moteur, tout simplement incroyable. Et voilà, défi trésor terminé. On a déjà franchi notre cap des 4,8 km. Vous avez vu, avec une voiture de ce type, ça va à une vitesse folle. Avec une moyenne de plus de 250 km heure, forcément. Les 5 km sont avalés à vitesse grand V. Du coup, on se dirige sur la carte, forcément. On a eu, bien sûr, un indice, maintenant, sur l'emplacement. Une zone de recherche de ce premier coffre. Et la voici, c'est à l'aérodromo en La Selva. Qui a été, d'ailleurs, décoré pour l'occasion, pour cette première saison. Ce premier championnat de la nouvelle année. Premier mois de cette année 2024. On a des néons un peu partout. Je vous conseille, d'ailleurs, de venir de nuit. Pendant la tombée de la nuit, c'est tout simplement sublime. Les éclairages. On ne voit pas trop les effets, parce qu'on est de jour. Les néons ne nous montrent pas tout leur potentiel. Alors qu'on a vu l'emplacement, à l'instant, sur la miniature. On sait que c'est prêt du hangar de droite. On a un avion néon sur le toit. On peut l'apercevoir, le cadre, un peu l'armature, là, qui est éteinte, forcément, vu qu'on est de jour. Et donc, ça doit être quelque part ici. Un peu dans la verdure, là. Peut-être un peu plus par ici. Oui, on l'a vu, devant le baraquement. Voilà, voilà où nous sommes. Ça correspond bien à la vignette, à l'image qu'on avait. L'emplacement exact sur la carte. Tout de suite, bien sûr. Et détruisons ce premier coffre au trésor. Tout premier de 2024. Let's go ! Et ben voilà, la première chasse au trésor, c'est terminé. Passons à la deuxième. C'est très rare qu'on en a deux dans la même saison. C'est très très rare. Laissez passer, chasse au trésor terminée. On passe à allumer le feu. La Firebird enchaînera les victoires jusqu'à décrocher l'or. Alors, bien sûr, Pontiac Firebird, vous avez bien compris. La fameuse Firebird Trans-Am. Avec l'aigle sur le capot. Magnifique déco d'époque. Qui est un très très beau collector. Qui commence à valoir pas mal d'argent. Et qui est totalement introuvable. De nos jours, surtout sur le continent européen. En Amérique, on arrive encore à trouver quelques-unes. Et donc pour ça, on doit faire des victoires. Sur une course de route. Je vous conseille de vous diriger vers le circuit de l'arche de Mouleré. C'est un des plus proches si vous partez de l'aérodromo. Et aussi, je trouve un des plus rapides. On a peut-être d'autres circuits un peu plus rapides. Mais moi, je ne vais pas prendre des circuits de la communauté. Je prends toujours les circuits de base. Il ne faut pas me faire avoir. Et le temps de ce chargement, ça vous laisse quoi ? Ça vous laisse le temps de vous abonner. Activer la cloche de notification si vous vous rappelez de ce type de contenu. Si vous voulez me suivre. Et ne pas rater les prochaines vidéos chasse au trésor et défis photo de chaque saison. Bien sûr, un petit like, un commentaire, ça booste le référencement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors n'hésitez pas. Et encore merci à vous pour ce soutien pour 2023. C'était insane la progression de la chaîne. Merci à vous. Et allez, on est en place sur ce circuit de Mouleré. C'est parti pour trois tours au volant de cette Pontiac Firebird. Alors, elle n'a pas une tenue de route exceptionnelle. On est en quatre roues motrices, certes, mais on a des pneus slick. Avec qui on a pratiquement 1000 chevaux en S1 sur cette voiture, sur les roues. C'est énorme pour un vieux châssis des années 70. C'est tout simplement énorme. Clairement, elle ne supporte pas ça. Ça se voit à chaque sortie de virage, à chaque réaccélération. Ça se scissonne, ça accroche pas, ça passe pas la puissance au sol malgré les pneus slick. Donc voilà, c'est une voiture qu'on peut appeler la tueuse. Dans cette configuration-là, elle est capable de vous envoyer en enfer. On va essayer de faire un pilotage des plus propres. Vous voyez, le châssis est terriblement inefficace. Là, j'ai tourné à fond. J'ai délesté la voiture pour qu'on arrive à faire un beau transfert de masse. Et pourtant, elle n'a pas plongé. Là, c'est pareil, j'ai énormément de déport. Mais allez, ça va le faire. On est déjà en deuxième position et on part à la chasse du premier. Premier qui toujours s'échappe un peu quand on est dans les niveaux de difficulté maximum sur les Drivatar. Dans les Forza, on a toujours le premier ou le deuxième qui va nous mettre un boulevard comparé aux autres qui s'échappent. C'est le but. Ça nous permet de traillarder et de se défier un peu soi-même. Donc allez, on attaque. Je vais essayer de faire les trajectoires les plus propres possibles pour pouvoir réaccélérer tôt. Voilà, comme cette sortie de virage qui était vraiment très propre. On va pouvoir gratter. Ah là, la cassure, toujours pas très bien, toujours mauvais sur cette cassure. Avec ce châssis qui est complètement aléatoire. On peut peut-être se rattraper sur celle-là. Et là, l'IA qui freine. Nous, on peut couper. Il n'y a pas de pénalité ici. Et toujours ces freins et ce châssis qui posent problème. Ça ne pardonne pas. Encore une fois. Allez, profitons-en pour passer un appel contre appel en drift sur le prochain. C'était beau. Et allez, là, c'est parti maintenant. Le tout, c'est de sortir en courbe en sous-régime pour avoir le moins de patinage possible, plus d'accroche, plus de motricité. Allez, on va faire encore quelque chose de propre sur ce dernier virage. Et pour ce dernier tour, on va essayer enfin de soigner cette petite cassure. Let's go ! Elle est belle ! Et on lâche les chevaux pour cette dernière ligne droite. Et la première position. On a lâché un 57 secondes autour. Ce n'est pas si mal pour une vieille Pontiac Firebird. Avec bien trop de chevaux sur les roues. Allez, notre petit tirage. Et le verdict. Et ça y est, défi trésor terminé. On était sur la bonne voie. On a bien fini sur le podium et remporté l'or au volant du Pontiac Firebird. Sur une course sur route. Un circuit sur route, je le rappelle. Alors, si par je ne sais quelle raison certains ont eu le cas, au bout d'une seule course sur circuit, en première place, vous n'avez pas le défi qui est validé. Refaites une deuxième fois la même course. Regagnez une deuxième fois en première place un circuit sur route quelconque. Refaites le même, par exemple, une deuxième fois. Personnellement, je n'en ai fait qu'un seul, ça me l'a validé d'office. Certains ont dû renouveler l'opération pour être validé. Dans le doute, si vraiment vous ne l'avez pas validé, que vous êtes arrivé en première position, que vous avez la bonne voiture, refaites le circuit avec la même voiture et refinissez premier avec cette Firebird. Et tout devrait se passer comme sur des roulettes. Nous sommes déjà devant le coffre. C'était l'emplacement au niveau de l'antenne d'horizon Rush. Rien de compliqué, c'est devant le stage. Vous avez l'emplacement quand même sur la carte pour le fun. Et allons détruire ce coffre. Deuxième coffre au trésor avec 250 000 CR. C'est un gros montant, c'est un gros montant pour une chasse au trésor dans Forza. Un beau pactole pour débuter cette année en beauté. Et du coup, chasse au trésor, allumer le feu, c'est également terminé. Les deux chasses au trésor de cette première saison de l'année 2024 sont goldées. On passe au défi photo. L'embo lumière photographié de Lamborghini à l'aérodromo en selva de nuit sous le spectacle des néons. Et allez, on part dans l'embo et on prend la Huracan STO. J'adore cette voiture. Même sa déco d'origine est totalement ouf. Le code couleur orange et bleu, je l'avais sur un de mes petits véhicules perso à deux roues. J'adore ce type de coloris. Et on part directement pour l'aérodromo en la selva où on était juste avant pour la première chasse au trésor. Let's go, c'est parti. Nous voilà sur place. Alors bien sûr, on est toujours de jour, mais ce n'est pas un problème. Vous le savez, depuis un moment déjà, on a la possibilité de changer l'heure de la journée, la météo, la position des roues de notre perso sur le mode photo. Et du coup, on va partir bien sûr dans ce mode photo tout de suite. Regardez, si vous prenez une photo à cet emplacement avec la bonne voiture, au bon emplacement, mais qu'on n'est pas de nuit, eh bien, on n'a pas le défi validé. Donc, pour ce faire, rien de plus compliqué, vous passez en mode photo. La perso, j'ai pris ma manette, c'est un peu plus simple qu'au volant, bien sûr, pour réaliser ce genre de défi. On met les roues déjà dans le sens qu'on veut. La météo, ce n'est pas un problème, choisissez la météo que vous désirez. Et là, dans l'heure de la journée, on va tout simplement sélectionner la nuit. Et là, vous repassez en mode photo, vous enlevez le réglage du mode photo. Et voici l'aérodromo de nuit avec votre Lamborghini. Il n'y a plus qu'à la photographier sous son meilleur angle. Et voilà, photographié le Lamborghini de nuit. Photo prise à l'aérodromo en la Selva avec une petite STO. C'est terminé le défi photo. On est au bout. Et du coup, ça y est, vous l'avez compris. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. On a fait les deux chasses au trésor et le défi photo. Rien de compliqué, c'est un peu long. Petite saison un peu longue au niveau des défis. On avait deux chasses au trésor. Il fallait faire des courses sur circuit. Donc, ça fait quand même un bon petit 10-15 minutes de vidéo, je pense. Laissez passer, allumez le feu, lambeaux-lumière terminé. Merci encore une fois à vous pour cette année 2023. Exceptionnel par rapport à la chaîne, par rapport à son évolution, à vos retours. Encore meilleur vœu et une excellente année 2024 à vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. On a beaucoup de call-off qui arrivent, qui a déjà été posté d'ailleurs. On a du Forza, la fameuse ouverture wheelspin, le World Record. World Record legit. On n'a pas pris de mode, on n'a pas glitché. Ce sont des vrais wheelspins qui ont été gagnés en deux ans de partie. On a plus de 500 wheelspins normales et 250 méga wheelspins à ouvrir. Des super wheelspins. Alors, ça va venir. Restez bien connectés. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour tout. On va bien sûr lancer les lives Twitch pour 2024. Ça a été prévu. C'était, je vous l'avais promis, c'est prévu. Ça va se lancer. On va aller tester le petit nouveau The Finals qu'un ami m'a conseillé. Et que j'avais déjà envie de tester depuis un moment. Ce petit jeu développé par des anciens développeurs, codeurs de chez Battlefield. Vous étiez avec Maxilla. Ciao ! So now I gotta say goodbye.